L'hiver numéro 1 Il existe des OGM cachés en France Suite aux opérations de saccage de José Beauvais et de ses commandos faucheurs volontaires d'OGM ainsi qu'à un intense lobbying des associations écologistes, les cultures commerciales et expérimentales d'OGM sont interdites en France depuis 2008. Pourtant, après cette interdiction, les faucheurs d'OGM poursuivent leurs activités de vandalisme contre des plantes qu'ils ont baptisées OGM clandestin ou OGM caché. En fait, ces prétendus OGM cachés n'existent pas. Ce que les faucheurs détruisent, ce sont des variétés de plantes obtenues par mutagénèse, l'une des nombreuses techniques d'amélioration végétale utilisées depuis plus d'un demi-siècle, c'est-à-dire bien avant l'invention du Minitel et du magnétoscope à cassette. Cette technique de mutagénèse s'inspire du processus naturel de mutation qui a lieu tous les jours dans les champs, tellement naturel que l'agriculture bio, qui interdit les OGM, utilise bon nombre de plantes mutées. C'est le cas par exemple des riz de Camargue bio ou encore du tournesol oléique bio issu de la mutagénèse et certifié agriculture biologique. Donc, que ce soit en bio ou en conventionnel, on mange et cultive depuis des décennies ces soi-disant OGM cachés. Selon la FAO, il existe d'ailleurs plus de 2200 variétés de plantes issues de mutagénèse. Les interdire comme le souhaitent ces militants anti-OGM reviendraient en réalité à vider une bonne partie des rayons alimentaires, y compris bio. Comble de l'ironie, même les faucheurs d'OGM en font la promotion. C'est le cas des paquets de chips bio à l'huile de tournesol, issus de la mutagénèse, vendus par Biocop pour financer leurs actions. Sous-titrage Société Radio-Canada